Sous-titrage ST' 501 C'est une très bonne question, c'est 26 ans, le festival a démarré tout petit, on avait un seul chapiteau, en réalité deux, un pour les kiosques de nourriture et l'autre pour des exposants, une petite scène de spectacle. Maintenant on est rendu à 9 scènes, 500 artistes, 80 spectacles, 15 restaurants internationaux, l'évolution, il y a un bel développement, on représente vraiment toutes les communautés présentes par l'art, la danse, la création, et tous les pays sont en honneur au Festival des Traditions du Monde. Pourquoi c'est aussi important de garder, de conserver le Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke ? Je pense que le Festival des Traditions du Monde à Sherbrooke représente le Québec d'aujourd'hui, le Québec inclusif, le Québec de la diversité, le Québec qui est vraiment avec des origines parce qu'on représente les Autochtones, les Québécois, les Canadiens, mais en même temps on est très ouvert sur la diversité. Le plus important, le Festival maintenant et demain et après-demain pour sensibiliser les gens à la diversité, les amener à réfléchir et amener vraiment à l'harmonisation, faire tomber les frontières via les arts et la culture et la danse. Tout ce que tu peux vivre ici au Festival, le Festival c'est un village du monde où tout le monde peut cohabiter et c'est une réflexion à donner aux gens que la différence ça ne fait pas peur, on peut cohabiter ensemble. Aujourd'hui on voit beaucoup de différentes cultures, qu'est-ce qui fait qu'on se ressemble finalement ? Avec nos valeurs universelles et la culture c'est elle est différente de la nôtre, c'est juste riche, c'est enrichissant, c'est un plus. Moi quand je m'expose à la culture latine, la culture africaine, la culture orientale, ça ne fait pas peur, ça fait un plus, ça fait riche, c'est ça qui est vraiment une différence, c'est une richesse, c'est pas un obstacle. Au contraire, c'est la complémentarité et c'est ça le Québec d'aujourd'hui, il faut habiter tous ensemble et échanger pour vraiment une vie meilleure en réalité.